Tout le monde peut aller sur Instagram, vous avez des marques B2C, des grands groupes B2C qui vont travailler très en amont leur communication et leur implication par exemple sociétales, qui vont travailler leurs marques employeurs comme des marques plus de divertissement B2C qui vont travailler leurs communautés de marques, qui vont travailler et collaborer avec des influenceurs. On voit également une catégorie de marques qui se sont quasiment construites sur les réseaux sociaux et qui ont su créer des communautés de marques et faire de la vente directement sur Instagram. J'ai travaillé récemment pour une entreprise en B2B dans le secteur du bâtiment et j'ai fait des recherches sur ce qui existait dans le bâtiment et il y a plein de choses à faire, même si je vends des tuyaux sur Instagram, déjà montrer comment on utilise ces tuyaux et montrer comment sa communauté utilise vos tuyaux, comment ils vont les détourner. Vous pouvez avoir des choses très sérieuses mais des choses aussi et également très très décalées. Instagram va développer plutôt un côté esthétique, c'est pour ça que les marques de par exemple de cosmétiques, de luxe, de design se sont beaucoup développés et ont pris beaucoup de place je pense sur Instagram. Sur TikTok, on est plutôt sur l'humour, sur la performance, de la mise en avant des personnes qu'une esthétisation de notre vie quotidienne. Il y a de la dérive, il y a du trash, il y a du bon et du moins bon. Oui, il y a des choses qui ne flattent pas forcément, la grandeur humaine et la création. Mais voilà, il y a également de l'excellent et de très belles choses et des choses très intéressantes à faire, des influenceurs réellement qui sont bourrés de talents, qui vont vous inspirer, qui vont avoir une énergie créative sur Instagram et je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux peut-être que les dérives de certaines superstars qu'on a plutôt tendance à mettre en avant dans les médias. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à être positif et à regarder ce qui se fait de bien, ce qui permet de s'investir, que ce soit dans de l'écologie, dans des choses créatives, dans des valeurs, ce qui existe beaucoup sur sur Instagram. Et voilà, entre guillemets, c'est pas que l'écart d'être chiant. La photo est clairement encore majoritaire sur sur Instagram. La vidéo vient juste après, mais la vidéo va vous permettre de faire passer quand même plus de messages qu'une simple photo, d'avoir un engagement également supérieur et de développer, voilà, tout simplement votre storytelling. Vous allez pouvoir raconter quelque chose quand même de différent et de plus profond, de plus engageant avec une vidéo qu'avec une simple photo. Ce côté de soi-même qui peut être sublimé et mis en valeur a popularisé notamment les contenus beauté autour des marques de cosmétiques. Mais ce n'est pas que ça. C'est réellement une capacité aujourd'hui à engager des communautés. Les marques également ont pu travailler avec des influenceurs et les influenceurs ont également engagé le grand public qui permet de produire de l'UGC et il y a toute une dynamique autour d'une communauté de marques derrière qui peut s'installer sur sur Instagram avec des reposts, avec le système des hashtags et ainsi de suite. Donc réellement Instagram aujourd'hui est une plateforme pour distribuer ses contenus, toucher sa communauté, mais également développer tout le earn media derrière avec un phénomène de boule de neige où on va travailler avec des influenceurs qui eux-mêmes vont engager une communauté et tout se répond. La marque, les influenceurs et les consommateurs. Je dirais quand on est une marque quand même sur Instagram, il faut essayer de tenir une certaine qualité. On n'est pas à faire du vlog live juste avec un smartphone. Il faut quand même essayer de penser son contenu en amont, ce qu'on a à dire. Qu'est-ce qui va intéresser ses consommateurs, qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur ma marque, mes produits, mais également comment je peux leur être utile et pas faire uniquement du contenu nombriliste sur sa marque, mais se poser réellement et avoir cette position. Voilà comment je peux être utile auprès de mes consommateurs, mais ça peut être également pour les inspirer ou également pour simplement les divertir. Instagram a déjà copié Snapchat, notamment les stories. Oui, Instagram a tout intérêt à contrer TikTok sur les vidéos très courtes d'une minute, sur un autre style, un autre traitement. TikTok, c'est une autre forme de consultation des vidéos et c'est un danger bien sûr pour Instagram et les deux plateformes sont largement concurrentes. abonnez-toi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501